Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour cette quatrième conférence du cycle que le Comité d'Histoire consacre aux Nuits parisiennes. Aujourd'hui, c'est une journée à deux événements, puisque ce soir, il y a la table ronde en présence d'Antoine Debecq, de Frédéric Aucard, le conseiller délégué à la nuit auprès du premier agent à la maire de Paris, et de François Buot, ce soir à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Mais ce matin, ce midi, nous sommes ravis d'accueillir Corinne Legoy. Corinne Legoy est maître de conférence à l'Université d'Orléans, elle est spécialiste d'histoire culturelle et politique de la restauration, elle est aussi spécialiste des balles masquées, des balles costumées, et aujourd'hui, elle est venue nous parler des balles travesties à Paris au XIXe siècle. Bonne conférence. Merci beaucoup Marie. Je tenais tout d'abord à remercier le comité d'histoire de la ville de Paris de m'avoir invité, et de m'avoir invité à parler au Petit Palais, qui est un lieu, disons, évocateur pour les XIXeistes. Dans une charmante nouvelle de 1902 de Félicien Chansor, intitulée « Nuit de fête », un Pierrot invite sa Pierrette à le suivre durant une nuit de balles costumées à l'Opéra de Paris. Si vous le voulez bien, je serai votre Pierrot et vous serez mes Pierrettes durant une heure. Messieurs, ne vous offusquez pas, nous sommes aux balles masquées et costumées, les affaires de genre importent peu. Vous serez donc mes Pierrettes et je vais vous inviter à me suivre et à plonger dans les nuits parisiennes, sans doute les plus inventives, les plus déroutantes également, d'un long XIXe siècle, qui est celui que j'aborderai aujourd'hui, qui court de la restauration jusqu'aux années folles. Ces nuits, ce sont les nuits des balles masquées et travesties ou costumées, les deux termes étant utilisés, que je vais donc évoquer. Ce sont de vraies nuits blanches qui s'ouvrent entre 22h et minuit le plus souvent et se referment aux premières lueurs de l'aube, s'étirent parfois jusqu'à midi. Et elles sont alors, plus qu'aucun autre divertissement sans doute, une véritable expérience du contretemps festif dont témoignent tous les contemporains. Je commencerai par un joli témoignage des Goncourt et je demanderai à Marie de son renfort pour le lire, puisque je n'avais pas prévu l'installation de la salle. Je suis revenue ce matin à 8h. On dansait encore. Des marchandes commençaient à se montrer en papillote sur la porte de leur magasin. Des boutiques n'étaient qu'entre ouvertes. Les étalages se voyaient encore couverts de serges vertes. Aux portes des restaurants, on chargeait dans des tombereaux les écailles d'huîtres. En bas de la maison d'or, un chiffonnier ramassait les citrons jetés. On enterrait la nuit. Il se levait par le froid un jour magnifique d'hiver, et dans le bout des rues encore tout bleu de vapeur, dans ce ciel pâle et déjà brillant, dans ces pans de murs éclairés, dans ces fenêtres où le réveil éclatait, dans ce lever de lumière, dans ce ciel blanc tout balayé, comme une limpide aquarelle, de rose et de bleu, il me semblait voir se fondre ma vision de la nuit, ses femmes, ses robes, ses bas, les rubans du carnaval. En contrepoint de ce témoignage des Goncourt, je vous montrerai une illustration de Gavarni, évidemment, qui témoigne de cette même confrontation des temps, entre le jour et la nuit, avec cette petite légende, « V'là qui fait jour, je suis échignée, moi dame, et toi ? » Et la femme qui répond, le débardeur qui répond, « moi pas ». Ces fêtes bousculent donc à l'évidence les usages quotidiens du temps au XIXe siècle, car, et nous l'évoquerons, il faut s'occuper jusqu'à l'ouverture tardive du bal, car il faut vivre et tenir durant toute une nuit de fête, car il faudra revenir de cette nuit blanche à l'ordonnancement usuel du jour et de la nuit. » Tout cela, toutes ces questions, hantent le discours contemporain sur les fêtes masquées et travesties. Et tout cela sera notre fil pour leur rendre vie, une vie concrète, une vie incarnée, une vie singulière, pour tenter, au fond, et c'est ce que je vais essayer de faire devant vous, une histoire de la nuit festive, mais comme pratique vécue par les hommes et les femmes du XIXe siècle. Sans oublier, cependant, que ces nuits blanches ne sont pas qu'une affaire de temporalité bousculée, « Elles sont aussi des nuits sous le masque, des nuits en costume, des nuits en domino, c'est-à-dire des nuits à nul autre pareil, à la charnière ambiguë, d'un folklore carnavalesque admis, hérité, et d'une pratique très transgressive. » Autre illustration, autre dessin de Gavarni que je convoque, avec cette jolie légende, « Encore une nuit blanche que tu me fais passer, Fémy. Eh bien, et moi donc ? Toi, Fémy, c'est pour ton plaisir. Eh bien, et toi ? Est-ce que ce n'est pas pour mon plaisir ? » Bête. Donc transgression qui n'est pas qu'une transgression des usages, je dirais, du temps, mais nous y reviendrons. Ainsi, des jours qui les précèdent, au petit matin qui les suit, un peu à la façon des physiologies du XIXe siècle, ou des innombrables tableaux du Paris masqué dont nous disposons, c'est tout cela que nous allons tenter d'évoquer devant vous. Donc ce temps de la nuit masquée avec ce qui la précède et ce qui la suit. Je le ferai en trois temps. Tout d'abord, j'évoquerai devant vous les lieux de ces nuits. Puis je verrai comment on passe du jour à la nuit, comment on prépare et comment on attend cette nuit. J'évoquerai devant vous le temps de la nuit en lui-même. Qu'est-ce qu'une nuit masquée ? Qu'est-ce qu'une nuit costumée ? Mais je ne m'intéresserai pas seulement aux viveurs ou aux balochards. Je m'intéresserai également à tous ceux qui permettent ces nuits de fête. Et pour conclure, nous reviendrons au jour et nous le laisserons se lever et nous verrons ce qui se passe alors. Les lieux de la nuit, tout d'abord. Les lieux des fêtes masquées et costumées au XIXe siècle sont multiples. Ils sont divers et ils mêlent à la fois des lieux anciens, des lieux du XVIIIe siècle, hérités du XVIIIe siècle, et des lieux qui sont inventés par le XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette transformation, dans cette multiplication de ces lieux au XIXe siècle, on voit émerger une sorte de culture de masse, du divertissement masqué et costumé. Faisons donc ce tableau de ces lieux des nuits festives parisiennes. Tout d'abord, il y a des lieux pour tous, quasiment pour tous. Ces lieux, ce sont tout d'abord les lieux des balles publiques, qui organisent, durant le temps du carnaval, des balles masquées et costumées. Ils sont ouverts contre paiement d'un droit d'entrée, et ces balles publiques masquées et costumées sont organisées soit par des salles de balles dédiées, c'est assez classique, soit par des théâtres. Et donc, je vais évoquer ces deux cas. Les salles de balles, pour commencer par elles, qui les abritent ponctuellement ? J'en cite quelques-unes, sans être exhaustives. Le bal Mabie, bien évidemment, sur l'actuelle avenue Montaigne. Le bal du Prado, ce haut lieu des étudiants dans l'île de la Cité. Le bal Valentino, sur lequel je reviendrai, qui se situe rue Saint-Honoré, qui est l'objet d'une très intense surveillance, en particulier à partir de la Troisième République. Et je vous montre simplement une jolie affiche de Jules Chéret de 1869, qui témoigne de l'entrée dans une forme d'air commercial du bal masquée, avec l'apparition d'affiches très illustrées, très ornementées, qui n'existaient pas auparavant. On peut citer également le Salon de Mars, rue du Bac, qui est surveillé également, plus populaire, fréquenté par les gens de maison, les cuisinières, les ouvriers. Et je terminerai en citant l'Elysée-Montmartre, boulevard Rochechoir, qui est une salle de spectacle et une salle de bal. Une salle de spectacle où se sont produits Valentin le Désossé, ou Gris Dégout, qui dansait le Cancan, qui accueillit aussi au XIXe siècle un bal dont je reparlerai, le bal des étudiants des Beaux-Arts, le bal des Quats-Arts, bal masqué et costumé, éminemment transgressif, et qui a servi de décor, cette salle, à la nouvelle de Maupassant, le masque. Nouvelle parue en 1899. Nouvelle qui brode sur un schéma classique, c'est-à-dire celui du vieil homme qui porte un masque de jeune dandy et qui se trouve par une série de circonstances dont l'âge se trouve révélé. Plus singulièrement à nos yeux, sans doute, ces fêtes sont également organisées par les théâtres de la capitale. Le modèle. Leur modèle est connu, il est fameux, c'est le plus emblématique des bal masqués et costumés publics du siècle, à savoir le bal de l'Opère, qui est institué en 1715, qui est circonscrit au temps du carnaval, et qui devient, ça il faut le préciser, un bal costumé et masqué à partir de 1837. L'usage auparavant n'était que le port du domino, grand manteau à capuchon, et il devient masqué et costumé à partir de la monarchie de Juillet. Au moment où, une personnalité très importante devient chef d'orchestre de ce bal, c'est-à-dire Musard. Musard qui révolutionne littéralement les bal masqués et costumés de l'Opéra, qui révolutionne le divertissement, il ouvre, les anecdotes sont connues, il ouvre à coups de pistolet le bal de l'Opéra, et c'est à ce moment-là qu'est introduit ce qui donne naissance à la fin du siècle au French Cancan, c'est-à-dire le quadril avec le galop infernal et les figures de cavaliers seuls, avec les femmes qui lèvent très haut la jambe. Je, en témoignage et en illustration de ce bal, un témoignage d'Arsène Ousset dans ses souvenirs d'un demi-siècle à propos de ce bal sous l'égide de Musard. Les orgiaques du romantisme se donnaient rendez-vous pour la valse éperdue, pour le galop infernal et le quadril à tout cassé. Les folies raisonnables d'aujourd'hui sont des descentes du père Lachaise si on les compare aux folies abracadabrantes que conduisait Musard avec ses violons endiablés. C'était la bourrasque, c'était l'orage, c'était la tempête. La ronde des sorcières, la révolte des titans, les éruptions du Vésuve donnent à peine l'idée de ces emportements vertigineux. Si vous préférez la version de la police, je l'ai aussi, je vous la fournis. Rapport sur un bal masqué du 7 février 1837, au tout début où Musard arrive à l'opéra. Donc c'est le préfet qui écrit au ministre de l'Intérieur, je le cite, « Il est à regretter que la commission de surveillance instituée auprès de l'Académie royale de musique ne se soit pas opposée à ce bal et que cet établissement ait été le théâtre de danse obscène et de saturnale de la plus profonde immoralité sans que les auteurs aient pu être arrêtés en raison de l'affluence qui encombrait la salle de l'opéra. » Donc deux versions, je vous laisse choisir. Ce bal de l'opéra attire longtemps sur le siècle des foules considérables. C'est bien ce qu'il faut avoir en tête, malgré le discours parfois nostalgique des contemporains, entre 2000 et 4000 personnes, parfois 7000, sont drainées par ce rendez-vous. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au cours du XIXe siècle, de nombreux théâtres parisiens s'engouffrent dans cette vogue et décident à leur tour d'organiser des balles de nuit masquées et costumées. C'est le cas du bal de l'opéra comique qui s'arroge ce droit, du théâtre du Châtelet qui en organise également, tout comme de la salle Vantadour qui deviendra le théâtre de la Renaissance, mais aussi du théâtre de la Porte Saint-Martin qui est évoqué par les Goncourt. Évidemment, vous vous en doutez, cela ne va pas sans heure entre l'opéra qui revendique un monopole qui lui appartiendrait d'organisation de ce bal masqué et costumé et les autres directeurs de théâtre. Les tensions sont très vives au moment où naît cette concurrence, c'est-à-dire au début de la monarchie de juillet. Mais en réalité, l'opéra ne parvient pas à se faire entendre et ne parvient pas à imposer cette idée d'un monopole. Et du coup, ces bal publics dans les théâtres se multiplient sous le Second Empire et se multiplient surtout sous la Troisième République. À mesure du coup que l'on avance dans le siècle, les espaces de ces nuits, les espaces publics de ces nuits masqués se démultiplient et ils suivent, et ça c'est intéressant, ils suivent l'évolution des lieux de divertissement offerts dans Paris. Les cafés-concerts, quand ils apparaissent, se mettent à organiser des balles masquées et costumées, c'est le cas de la Lambra, les cabarets, le Moulin Rouge, organisent des balles masquées et costumées, et au début du XXe siècle et jusque dans l'entre-deux-guerres, les premiers parcs d'attractions tels le Luna Park, Porte-Maillot ou le Magic City, pas très loin d'ici, qui est d'Orsay, face au pont de l'Alma, organisent également des balles masquées et travesties. On a gardé trace des balles du Magic City de l'entre-deux-guerres avec les magnifiques photos de Brassaï, qui a immortalisé ce qui est appelé alors le balle des folles ou le balle des invertis, c'est-à-dire qu'en réalité, ce balle masquée et costumée devient un refuge pour les homosexuels durant l'entre-deux-guerres. Il est fermé en 1934, mais c'est un lieu de rendez-vous pour les homosexuels et un lieu de rendez-vous également pour tout le Paris mondain, Crevel, Paul Morand, les Rothschild, etc., le fréquentent. Ce que l'on remarque ainsi au fil de ce long XIXe siècle, c'est que la pratique se diffuse, se répand dans tous les lieux de divertissement et de plaisir parisien. Les restaurateurs, par exemple, dès la monarchie du Huillet, organisent des fêtes travesties. Cette pratique, évidemment, là encore, est l'objet de nombreuses polémiques avec les théâtres pour une raison bien particulière qui est que les restaurants ne payent pas quelque chose que les salles de spectacle et les salles de bals payent, à savoir le droit des pauvres, c'est-à-dire une taxe sur les spectacles qui est ensuite reversée en faveur des indigents. Les restaurateurs dérogent du coup à cette taxe et du coup, les théâtres polémiques. Les pouvoirs sont très embarrassés, rappels interdisent de temps en temps mais au total laissent s'épanouir cette pratique. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que les bals publics accueillent, même quand ils ne sont pas présentés comme soirées costumées et masquées, des gens masqués et costumés durant leurs bals. Et ça, j'y reviendrai, ça pose un problème, ça pose un problème de législation. Peut-on autoriser quelqu'un hors du cadre du carnaval, hors du cadre explicite d'un bal masqué et costumé à venir masqué et costumé durant un bal. Mais le pari des fêtes travesties nocturnes, c'est également celui des bals privés, il n'y a pas que des bals publics, qui sont innombrables au XIXe siècle et au début du XXe siècle, plus difficiles à saisir pour l'historien mais néanmoins omniprésents. Et donc, je vais les évoquer devant vous, ce sont ces lieux de l'entre-soi que je vais évoquer. Ces bals privés, ils fonctionnent sur invitation au sein de cercles qui sont socialement, culturellement homogènes et où chacun se connaît, même si on ne se reconnaît pas. Au début du XIXe siècle, ils poursuivent une tradition, c'est celle des bals masqués de cours et aristocratiques. On peut citer sous les monarchies censitaires, ceux qui sont organisés par la Duchesse de Berry, par Madame de Labriche qui a organisé notamment un bal masqué fameux le soir même du 13 février 1820 où est assassiné le duc de Berry ou Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe qui organise ces bals. Cette tradition se poursuit, elle se poursuit sous le Second Empire où ces bals du Grand Monde sont organisées de façon presque frénétique durant la période du Carnaval. Quatre à cinq bals masqués par semaine pour le Grand Monde sous le Second Empire pour tous ceux qui appartiennent aux élites aristocratiques et politiques. Je ne citerai ici qu'un exemple, les bals organisés par la comtesse Mélanie de Portalès. Je les cite parce que nous avons une jolie source, c'est un album de photographie lui ayant appartenu qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France et où l'on voit ici un cliché le comte Gézard Andrassi en costume de chevalier médiéval l'usage se répandant de se faire immortaliser avant ou parfois après dans le costume que l'on a porté. S'affirme cependant sous la monarchie de Juillet une autre forme de bals privée qui devient l'une des grandes distractions du Paris nocturne jusqu'au début du XXe siècle. Ce sont les bals masqués d'artistes et d'hommes de lettres. Alexandre Dumas organise en 1833 l'un des plus célèbres pour lequel il prend plaisir à raconter dans ses mémoires que Delacroix est venu décorer un pan de mur spécifiquement pour son bals. mai 1833 c'est également l'année où paraissent les romans goguenards de Théophile Gautier Les Jeunes France c'est romans goguenards intitulés Les Jeunes France Théophile Gautier lui-même grand amateur de fêtes travesties dans laquelle il y a une scène d'orgie la fameuse orgie du bol de ponche qui se fait masquer et costumer et je vous ai mis ici la description de l'arrivée la jolie description de l'arrivée des fêtards avant cette orgie. Cependant les fiacres commençaient à arriver on criait on jurait d'étranges silhouettes se découpaient entre les portes des voitures et les portes de la maison c'était tantôt des marquis poudrés un habit à la française l'épée au côté la poignée en bas la pointe en l'air tenant par le doigt des comtesses en panier avec du rouge des mouches des paillettes et un éventail tantôt des marins le chapeau ciré sur la tête le poing sur la hanche la pipe à la gueule une catin au bras ou bien des merveilleux hauts cravatés corsés bridés gantés menant des dames chargées de panaches de fleurs de rubans et de bijoux ou des truands et des mauvais garçons avec le camaï et le chaperon la grande plume rouge haute de trois pieds la dague au poing un jurement à la bouche tous pèlemèles avec des bohémiennes et des filles folles de leur corps en jupe bigarrée et étincelante de clinquants sous le second empire ces balles d'artistes se multiplient il y en a chez Hoffenbach où se pressent Gustave Noré et Nadar Nadar qui porte le costume qui fait fureur alors c'est-à-dire le costume de bébé chez Arsène Housset également que je citais tout à l'heure qui organise lui ce qu'on appelle des redoutes vénitiennes c'est-à-dire des soupers masqués qui sont courus du tout Paris et même chez Michelet plus étonnant sans doute qui organise des balles masquées et costumées je cite là encore le journal des concours 1864 3 mars à un balle chez Michelet où les femmes sont déguisées en nations opprimées Pologne Hongrie Venise etc on dirait voir danser les révolutions futures de l'Europe leur vogue s'épanouit ensuite au début du XXe siècle qui les voit littéralement se multiplier sous la double égide fréquemment des grands noms de l'aristocratie pardon de l'aristocratie et du Paris mondain les balles par exemple du comte Étienne de Beaumont qui a inspiré le balle du comte d'Orger à Raymond Radiguet en 1924 en sont l'illustration mais il faut pardonnez-moi il faut également citer les balles de Paul Poiret les grands balles masquées et costumées de Paul Poiret dans les années 1910 fréquentées par Cocteau Marc Jacob Picasso Serge Liffard avec une sorte de il faut préciser que comment dire se mêlent à la fois enfin ces personnages participent viennent simplement danser mais aussi mettre leur talent au service de ces soirées Serge Liffard en chorégraphie certaine par exemple et Picasso a laissé de nombreux dessins pour ces balles cependant ces nuits de fêtes ces nuits privées de fêtes costumées ne sont pas le propre des élites de la naissance et de la culture ça c'est un chantier qu'il faut plus explorer mais ce que l'on remarque c'est que sont organisées à partir de la monarchie de Juillet on a des traces des sources des balles de portières c'est-à-dire des concierges pour reprendre transposer dans la langue contemporaine ou des balles de grisettes qui sont donc une pratique à tester et plus largement il y a une sorte de diversification sociale de ceux qui organisent des balles privées petit texte de Paul de Coq en 1855 un balle de grisettes je vais essayer de le lire un beau soir Adolphine avait chez elle plusieurs de ses amis ses demoiselles travaillaient un peu et parlaient beaucoup tout le monde donne des balles dit la grande Sophie c'est une fureur il y a dans ma maison un frotteur qui a donné un balle costumé on dit que c'était fort joli il y avait des espagnols des turcs des bergères et des roberts maquers il paraît que c'était très bon genre moi dit une toute petite fleuriste j'ai été invitée à aller à un raout chez un tourneur de chaises il y avait un souper masqué ou non masqué du ponche des glaces des tables de jeux innocents ou et autres on a dansé des galops et mangé des brioches toutes chaudes dans toutes les maisons où je porte de l'ouvrage je vois des apprêts de balles de festins jusqu'à ma voisine qui est ouvreuse de loge et qui a donné une soirée de nuit témoignage littéraire mais par ailleurs nous avons d'autres sources qui en attestent ces fêtes privées sont également et je passerai pour respecter le temps sont aussi celles qu'organise sous le second empire le monde officiel elles ont alors pour cadre les tuileries le quai d'Orsay l'hôtel de la marine l'hôtel d'Albes et elles sont organisées par les ministres de Napoléon III qui invitent toute l'aristocratie européenne à ces divertissements autre fête privée de nuit autre lieu également ce sont les balles de société qui se multiplient à la fin du siècle ces balles de société fonctionnent également sur invitation même s'il faut parfois payer un droit d'entrée et ce qu'il faut souligner c'est que s'ils relèvent des balles privées ils sont cependant souvent organisés dans des salles qui sont prêtées ou louées pour l'occasion première occurrence enfin occurrence repérable le bal costumé du jockey club qui est organisé une fois par an il est attesté pour le second empire les membres du cercle à ce moment là invitent qui ils veulent d'où les grandes déplorations sur le mélange des mondes de ce bal masqué et ce bal ne se tient pas dans les locaux du jockey club qui est russe-crib à partir de 1863 mais plus souvent au provençaux un des grands restaurants du palais royal qui héberge ce bal la grande période des balles de société c'est cependant la troisième république qui les voit littéralement exploser je ferai deux remarques à cet égard désormais ces balles sont affranchies du calendrier carnavalesque pour beaucoup ils deviennent des fêtes d'été alors que toutes ces fêtes pour la plupart enfin au long d'une grande partie du siècle ces fêtes sont des fêtes d'hiver et l'on observe par ailleurs une diversification sociale beaucoup plus marquée citons car c'est sans doute le plus subversif aussi le plus inventif le bal des Khadzars que j'évoquais tout à l'heure à partir de 1893 il a été hébergé par le Moulin Rouge il a été hébergé par l'Elysée-Montmartre ou la Salle Vagram on pourrait citer également le bal de l'Internat qui se tient tour à tour à Bullier à la Salle Vagram également ou à l'Eden Palace mais on pourrait citer également les balles d'ouvriers typographes de garçons de café en passant par les balles de la maison des journalistes toutes catégories toutes sociétés qui se mettent à organiser leurs balles masquées et costumées et les archives de la préfecture de police consignent de très nombreuses demandes d'autorisation d'organisation de balles masquées et costumées qui émanent de sociétés de petites sociétés voire de chambres syndicales en 1879 par exemple demande d'autorisation est faite pour un bal paré et travesti de la part du secrétaire de la chambre syndicale ouvrière des cuisiniers garçons et dames employés de restaurants les lieux de ces nuits repérés les formes de ces balles ainsi esquissées il nous appartient désormais de retracer ces nuits en elles-mêmes donc de vous faire vivre ces nuits de fête du 19e siècle je commencerai par ce qui les précède et donc par ce deuxième temps que j'avais intitulé du jour à la nuit il faut tout d'abord préparer alors je n'évoquerai pour des raisons de temps que les préparatifs du côté de ceux qu'on appelle les balochards c'est-à-dire ceux qui vont au bal selon les lieux que nous avons évoqués mais aussi selon les codes qui sont propres à chaque bal les jours voire les semaines qui précèdent sont donc occupés par la quête d'un costume alors cette question dépend du type de bal que vous avez décidé de fréquenter ce peut être un bal masqué qui n'est pas costumé en ce cas le plus souvent le bal est ce que l'on appelle un bal paré et masqué paré ça veut dire que l'habit de soirée est imposé et que la toilette de bal ou l'habit de soirée est imposé donc les hommes doivent porter l'habit de soirée éventuellement un masque mais ils portent le plus souvent un époustiche ainsi qu'un domino et pour les femmes il s'agit également et plus souvent de porter masque et domino on peut remarquer une répartition assez genrée du port du masque ce sont plutôt les femmes ou du loup pour le dire autrement même si on parle plutôt de masque les femmes portant le masque les hommes le nez postiche je reviendrai sur qui est souvent un grand nez de carton peint comme vous le voyez ici sur cette affiche annonçant le bal masqué un bal masqué durant le carnaval 1903 à l'opéra mais le bal peut être costumé et masqué sans que le costume ne soit obligatoire pour tout le monde on a pas mal d'ailleurs de tableaux du bal de l'opéra où l'on voit des hommes en habits de soirée et des femmes costumées à cela il faut ajouter raffinement supplémentaire que le bal quand il est costumé peut être à thème et là la difficulté est redoublée c'est un usage que l'on voit apparaître dans la seconde moitié du 19e siècle en particulier dans les bal du monde officiel du second empire que je citais tout à l'heure notamment par exemple beaucoup de bal époque Louis XV qui est très à la mode sous le second empire mais on pourrait également citer un bal chez la comtesse de Pourtalès que je citais tout à l'heure où les costumes devaient être des costumes de domestiques un rituel d'inversion bouleversé par rapport à ceux que l'on connaît c'est au 20e siècle que ces bal a thème se répandent véritablement fêtes de la mille et deuxième nuit chez Poiré bal des jeux bal de la mer bal du tricentenaire de Racine chez Étienne de Beaumont les exemples sont innombrables quoi qu'il en soit il faut donc se procurer des masques des nez des costumes et des dominos donc le pari de la nuit masqué et costumé ne se conçoit pas sans un pari qui est beaucoup moins connu beaucoup moins étudié qui est celui des fournisseurs de costumes et de masques alors où se procurer tout cela pour les plus aisés il est d'usage de se faire fabriquer des costumes soit sur modèle en présentant des gravures aux couturiers soit et ça ça apparaît seulement dans la seconde moitié du 19e siècle sur proposition des couturiers et ça c'est concomitant avec l'affirmation de la figure du grand couturier avec Wörth qui est le premier à proposer des modèles on a d'ailleurs des en particulier au Victoria & Albert Museum sont conservés des dessins de costumes pour balles masquées réalisés par Wörth dans la décennie 1860 en particulier avec ce très joli costume de bouquetière mais il est également possible si vous avez moins d'argent d'acheter des costumes lors de vente qui sont organisés par certains théâtres en particulier de l'opéra et donc de récupérer des costumes qui sont des costumes de scène et qui deviennent des costumes de balles masquées ce sont souvent les costumes les moins originaux beaucoup de Pierrot je cite un article de presse du 18 décembre 1871 à propos du bal de l'opéra de la veille nous n'avons vu que très peu de costumes d'hommes valant la peine d'être décrits presque tous étaient semblables et provenaient d'une grande vente faite dernièrement par l'opéra ce n'était guère que seigneur castillan trouvaire abricot et pêcheur napolitain ces derniers surtout étaient en nombre absurde et tous pareils donc pas forcément une bonne voie pour se distinguer la fripe ou la location peuvent être également une solution et enfin il est également possible mais ça ça n'a pas le repère que plus tardivement de se fabriquer ces costumes et on voit apparaître pour le début du XXe siècle les patrons de costumes pour fêtes masquées et travesties première occurrence que j'ai repérée 1866 dans l'art de la toilette par Pauline Mariette plusieurs patrons de costumes de paysannes napolitaines et de robes croates pour les balles travesties plus tard on repère des conseils pour se fabriquer un costume d'impôt sur le revenu de l'auterie nationale de TSF dans l'entre-deux-guerres tout est expliqué comment récupérer et comment au moyen de la récupération vous fabriquer ces costumes originaux les masques de leur côté sont l'objet d'un commerce spécifique mais dont il faut bien dire l'histoire est entièrement à reconstituer ce que je soulignerais c'est que les deux premiers tiers du XIXe siècle n'y placent pas une grande inventivité ce sont de simples loups en papier mâché c'est-à-dire plusieurs feuilles de papier humidifié et façonné ou alors en velours en soie ornementée de dentelle parfois cependant il faut souligner qu'il y a parfois des mécanismes dans ces masques qui permettent de modifier la voie avec des ficelles un mécanisme assez complexe mais qui du coup ajoute à l'anonymat fréquent on l'a dit ce sont les nez imposants pour les hommes ce que l'on remarque en revanche c'est que sous la Troisième République apparaissent des masques d'actualité politique et on voit apparaître des masques de Bismarck de Thiers de Gambetta de Boulanger qui s'instillent dans le bal de l'opéra et à partir de la Troisième République le marchand de masques devient une figure de l'imaginaire social devient un type repérable dans la littérature je ne sais pas si vous y avez été sensible mais quand vous promènerez au jardin du Luxembourg il y a une jolie petite statue de Zacharie Astruc le marchand de masques qui brandit dans sa main gauche levée le masque de Victor Hugo voilà pour la préparation du côté des balles au char ensuite le soir même il faut attendre il faut attendre l'ouverture du bal et c'est ce que je vais décrire si je m'y attarde c'est que ce divertissement est fort tardif entre 22h et minuit minuit pour le bal de l'opéra en un âge où pour reprendre la formule de Simone Delattre qui a travaillé sur cette question la nuit n'est pas vaincue et donc c'est une heure effectivement très tardive et donc dans toute la littérature dans toute l'iconographie sur le sujet l'attente du bal masqué et costumé est un véritable passage obligé cette attente elle prend la forme d'une sorte d'errance partagée entre amis de café en café de restaurant en restaurant voire de salle de bal en salle de bal et donc c'est une sorte de déambulation festive dans le Paris nocturne qu'on peut repérer qui n'a pas tout à fait à voir avec la figure du flâneur les 19eistes aiment bien cette figure du flâneur qui fascine poétiquement et littérairement là c'est plutôt la bande d'amis plus ou moins enivrée qui sillonne la ville en attendant le bal masqué c'est donc ce monde des viveurs que j'évoquais dans le titre qui est fait d'une sorte de fraternité de l'avant-fête et donc on a la peinture d'une geste amicale entre individus qui attendent ce bal à tel point que la figure de celui qui attend le bal tout seul et qui se rend tout seul au bal semble si étonnante qu'elle devient un type c'est ce que dans les physiologies parisiennes c'est ce qui est appelé le solifage un type de carnaval qu'il ne faut pas laisser échapper c'est celui du débardeur solitaire ou solifage cette individualité qu'on retrouve sous plusieurs costumes se montre même sous l'habit de Pierrot bien que le Pierrot ait l'habitude de vivre en compagnie le masque solitaire semble un reclus au milieu du monde le matin du mardi gras il se costume rôde dans son quartier et reçoit avec flègme les allocutions bruyantes des moutards de l'arrondissement à deux heures le masque solitaire prend un cabriolet de place et il parcourt la ligne de boulevard à minuit il entre au bal masqué se mêle au galop et danse seul après le bal il soupe en tête à tête avec lui-même quand le garçon du restaurant lui demande combien il faut de couverts il n'a pas l'air de comprendre qu'on puisse jamais se mettre plus d'un à la même table c'est ce qui a valu à cette individualité le surnom de solifage effectivement les descriptions de la tente sont des descriptions collectives ce caractère collectif il est quasiment nécessaire il est nécessaire tout d'abord parce que pour le débardeur il faut parfois se faire offrir à dîner avant d'aller au bal le bal ouvrant à 22h entre 22h et minuit vous allez danser toute la nuit pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer à dîner il faut se faire offrir à dîner et donc c'est un cliché de la littérature du 19ème siècle que se dîner que se fait offrir le débardeur avant d'aller avant de partir au bal donc du coup c'est une sorte de fraternité requise par intérêt mais cette solidarité elle est aussi impérieuse parce que attendre seul c'est un risque puisqu'il risque de vous arriver ce qu'il arrive au bon bourgeois du Paris au bal de Louis Huard les soirs de bal masqué le boulevard commence à prendre un air de fête dès 10h du soir à cette illumination joyeuse une foule de braves parisiens qui jusqu'alors n'ont jamais mis le pied dans un bal masqué sent naître au fond du coeur un extrême désir d'aller prendre part à une fête qui se révèle à leurs yeux par des dehors si éplouissants aussitôt saisi d'une espèce de vertige notre homme complètement marié oublie la mortelle inquiétude dans laquelle il va plonger femme, enfant et portière lui aussi veut aller au bal mais ce n'est rien que de jeter son bonnet de coton d'homme marié et rangé par dessus les moulins il faut encore attendre l'heure solennelle de minuit et c'est là le plus difficile 120 mortelles minutes doivent parcourir leur route sur le cadran solaire de l'éternité avant que l'on puisse entrer dans le sanctuaire le parisien se voit obligé ou de renoncer à son plan voluptueux et de rentrer chez lui en maudissant monsieur Musard qui ne fait les honneurs de son salon qu'à minuit précis ou d'entrer dans un café pour se placer en tête à tête d'un verre d'eau sucré toujours pour se monter l'imagination pendant le premier quart d'heure notre bourgeois lit le messager durant le second quart d'heure il relie le messager quand commence le troisième quart d'heure il est parti ou il dort sur la table de marbre jusqu'à 4h du matin du reste il a l'agrément quelques fois de rêver qu'il est au bal donc mieux vaut mieux vaut ne pas être seul pour attendre ce bal et donc ces heures d'attente se font dans les cafés ou les restaurants dont l'essor fin de siècle il faut le souligner se lie indéniablement à l'essor de ces fêtes masquées et travesties par une sorte de contiguïté et d'effet d'entraînement nombre de restaurants nombre de cafés à la fin du 19e siècle obtiennent ainsi l'autorisation de rester ouverts toute la nuit quand certains parfois n'ouvrent même qu'à la fermeture des bals publics c'est-à-dire vers 4h du matin pour accueillir les fêtards je n'en cite que quelques-uns et rapidement à côté de Vachette boulevard Saint-Michel on peut citer les grands cafés réputés des grands boulevards qui deviennent des restaurants le café riche le café anglais la maison d'or dont je reparlerai qui sont étroitement associés à ces nuits masquées une illustration de 1844 donc avec une jeune femme déguisée au café anglais on lui donne plein de rendez-vous au café anglais oui au café Vachette oui à 4h oui à 4h oui à bas l'espagnol enfoncez le malin j'irai à la maison dorée avec le pierrot donc petit c'est juste une illustration des lieux qui sont évoqués ce qu'il faut également mentionner ce ne sont pas seulement les grands cafés ou grands restaurants réputés qui profitent de la foule drainée par ces balles masquées et costumées mais aussi les petits les petits restaurants ce développement des lieux de la nuit s'inscrit je le souligne ici dans un changement d'échelle de ces fêtes masquées et travesties qui se muent véritablement en divertissement de masse soutenu par la publicité à partir de 1870 apparaissent ainsi les voitures réclament à l'instigation en particulier du propriétaire de la salle Valentino Ducard qui réussit à faire promener dans Paris des voitures avec plein d'individus costumés et travestis des corps des sons enfin force bruit et force musique pour annoncer les fêtes qui auront lieu dans sa salle à un autre niveau ce qu'il faut souligner c'est que le travestissement devient lui-même un argument commercial par exemple se développent les brasseries à femmes qui en sont un exemple c'est-à-dire ces brasseries où les femmes servent costumées et où la prostitution est assez fréquente mais ce qu'on peut souligner c'est qu'à la fin du XIXe siècle les cabarets et les auberges recourent également au travestissement en 1885 la préfecture de police de Paris s'émeut d'une affaire autour du chat noir et autour des employés du chat noir qui seraient revêtus de costumes qui singent ceux des académiciens donc scandale insulte à l'académie et évidemment émotion de la préfecture quoi qu'il en soit et pour reprendre le fil de notre nuit une fois l'attente surmontée s'ouvre alors la nuit de fête la nuit de fête c'est évidemment tout d'abord la nuit des viveurs de tous ceux dont nous avons parlé alors comment se déroule une nuit de balles masquées et costumées je ne reviendrai pas sur la danse mais sur les pratiques qui singularisent véritablement ces balles le coeur de tout balles masquées et costumées et ça en fait on en a perdu la mémoire c'est l'intrigue c'est le fait de parler en réalité et c'est ce qui différencie quand même le balle masquée et costumée des usages du simple balle et même d'ailleurs des réactivations contemporaines des balles masquées on ne parle plus tellement dans les balles masquées qui se font encore aujourd'hui et donc il y a un art de la conversation qui est propre à ce divertissement et donc c'est l'intrigue qu'est-ce que l'intrigue ? c'est un usage codifié où il s'agit de jouer à l'inconnu avec des gens que vous connaissez dont évidemment vous dévoilez toute la vie puisque vous les connaissez mais eux ne vous reconnaissent pas leur curiosité est piquée tout l'enjeu étant évidemment pour celui qui est intrigué de démasquer celui qui l'intrigue et puis pour celui qui intrigue de conserver l'anonymat aux yeux de celui qui l'intrigue j'espère que vous avez suivi l'intrigue je le souligne peut avoir pour viser de séduire mais ça n'est pas son objectif principal en réalité elle libère la parole dans la société du 19e siècle jusqu'à la brouille parfois entre amis quand de l'intrigue on passe à la mystification petit témoignage sur une brouille d'un homme mystifié par son meilleur ami il fut intrigué par un domino beurre frais le masque avait de l'esprit il maniait l'épigramme avec art et lardait l'homme de plume au défaut de la cuirasse un symptôme trahit l'émotion profonde produite par l'apparition du domino monsieur Romieux perdit l'appétit pendant toute une semaine à un second bal il revit l'inconnu et obtint la faveur de baiser sa main blanche à un troisième bal le domino voulut bien accepter une bavaroise qu'il prit sans lever même la barbe de son masque au quatrième bal l'inconnu vivement sollicité par l'homme de l'être qui ne parlait rien moins que d'aller coucher chez Pluton voulut bien souper chez Véry enfin l'heure du dénouement arrive le soupirant tombe au genou du domino il lui offre sa main sa fortune c'est votre ville dans ces moments là qu'on n'offre pas il le conjure de montrer ses traits angéliques le masque tombe et monsieur Romieux reconnaît Ferdinand l'anglais son ami son collaborateur la victime Bouddha plus d'un mois son confrère innombrables sont les témoignages sur ces mystifications je n'y reviendrai je disais que l'intrigue n'avait pas pour visée principale la séduction en revanche il faut bien le dire la nuit de bal masqué et costumé est à coup sûr en elle-même d'une façon plus générale un temps privilégié de la séduction de la séduction hors des conventions conjugales et souvent hors des normes hétérosexuelles également petit croquis de Gavarni qui reprend un cliché là encore de cette imagerie c'est-à-dire l'amitié licencieuse entre débardeurs entre deux jeunes femmes donc ce qu'il faut souligner c'est que tous les mémorialistes tous les chroniqueurs tous les témoignages dont on dispose s'accordent sur ce point les combinaisons de bal masqué sont plus avantageuses pour les amants que pour les mariés pour les maîtresses que pour les femmes et donc on a d'innombrables récits de femmes qui suivent leur mari au bal masqué ou d'hommes qui découvrent leur femme au bal masqué coupure de presse de 1871 qui rapporte un incident au bal masqué de l'opéra pas d'incident particulier à signaler si ce n'est le procédé peu délicat d'un monsieur qui trouvant inopinemment dans l'escalier sa femme costumée en troubadour l'a brusquement prise par le milieu du corps et jetée du haut en bas de l'escalier presque sur le chacot d'un municipal scandalisé on ne sait pas quelle est la chose la plus si c'est la mise à mal du chacot ou la mise à mal de la femme qui choque plus le journaliste mais il va sans dire que plusieurs individus se sont fait expulser pour chorégraphie trop accentuée ce qu'il faut ajouter c'est que la prostitution évidemment s'invite très fréquemment dans cette affaire en témoigne en particulier la surveillance dont fait l'objet le bal Valentino je ne lirai pas ce rapport de police un peu long pour respecter le temps ce que je voudrais juste souligner c'est qu'à partir de 1873 les rapports autour du bal Valentino signalent nommément les prostituées qui sont repérées dans ce bal liens entre prostitution et bal masqué il faut évidemment citer l'affaire du premier bal des Khazars de 1893 au cours au cours duquel a été promenée une jeune femme une jeune prostituée costumée ou plutôt dénudée en Cléopâtre que ce cortège a déclenché les foudres de celui qui restait dans l'histoire sous le surnom de père Lapudeur dont les étudiants l'ont gratifiée pourquoi ? parce qu'il a voulu à ce moment-là interdire et la prostitution et le bal des étudiants des beaux-arts et que ça s'étant suivi de grandes émeutes étudiantes à l'été 1893 où des omnibus ont été brûlés émeutes étudiantes ce qui est intéressant dont la mémoire a été réactivée pour partie en mai 68 c'est-à-dire qu'on retrouve en mai 68 des journaux qui réactivent le souvenir de ce bal des Khazars ces nuits masquées et costumées abritent ainsi donc vous l'avez compris des aventures extra-conjugales des liaisons avec des femmes hors de son milieu ou des aventures sexuelles que la sphère sociale que la morale commune condamne alors c'est ce qui explique que tous les manuels de bonne compagnie tous les traités de bienséance et de politesse disent que la fréquentation des bal travestis publiques est à proscrire c'est ce qui explique également que se fasse jour peu à peu l'encadrement de la présence des enfants dans ces bal travestis il y a des bal travestis d'enfants mais il y a aussi des bal travestis ou costumés où certains parents venaient avec leurs enfants à partir de 1860 on remarque une législation qui interdit aux enfants de moins de 16 ans même accompagnés de leurs parents d'accéder à des bal publics et des bal publics costumés c'est le moment aussi où se développe toute une littérature morale littérature d'éducation sur les méfaits de la fréquentation des bal masquées pour la jeunesse on peut citer un texte de Maurice le prévot de 1862 les jeunes ouvriers qui relatent l'histoire d'un jeune ouvrier dont la mère est devenue folle après qu'il ait été pris d'une frénésie de bal masqué intriguer séduire ce sont donc les deux occupations majeures de ces bal masquées et costumées au XIXe siècle mais ce qu'il faut ajouter aussi c'est que c'est un temps pour s'exhiber et pour observer les autres et ça ça s'affirme nettement au cours du siècle et donc pour forger un néologisme un peu barbare on assiste à une spectacularisation du bal masqué qui culmine vraisemblablement au début du XXe siècle spectacularisation parce qu'il y a une sorte de surenchère dans les costumes qu'on observe au fur et à mesure du siècle avec l'injonction qui elle aussi s'affirme et qui est nouvelle dans la seconde moitié du XIXe siècle d'originalité dans les costumes plus de Pierrot on n'en veut plus il faut être originaux le second empire développe une inventivité manifeste en la matière Gustave Doré déguisé en campagne mouillée le duc de Dino déguisé en arbre la comtesse Valeska en eau les exemples sont innombrables cette inventivité est poursuivie sous la Troisième République costume d'électricité ou de cercueil vous avez le choix et puis début du XXe siècle les grands couturiers se mêlent de cette affaire et donc là aussi développent cette originalité ce qu'il faut ajouter c'est que le sensationnel s'invite également dans cette pratique du bal masqué parce que le travestissement est indissociable du dévoilement du corps des femmes et ça c'est quelque chose d'assez frappant c'est que finalement se costumer c'est pour les femmes je dirais la voie la plus proche pour se dénuder d'une certaine façon et pour révéler ce que la sphère sociale n'autorise pas à montrer c'est à dire les jambes en particulier les costumes sont souvent courts mais aussi le corps en lui-même avec l'apparition de ce qu'on appelle le maillot qui donne aux observateurs la sensation que les femmes sont nues on a des témoignages sur par exemple le costume fameux porté par la princesse Korsakov de Salambo où elle apparaît aux yeux des observateurs entièrement nues ce qu'elle n'est pas mais pour l'oeil du 19e siècle elle l'est spectacularisation aussi parce que ces soirées sont de plus en plus mises en scène au fur et à mesure on observe une orchestration très élaborée de ces soirées avec l'apparition de ce qu'on appelle les tableaux vivants donc ils sont plus l'approche du théâtre que du bal ou des entrées ou des charades costumées les tableaux vivants ce sont des mises en scène sur des thèmes mythologiques antiques mais pas seulement où des jeunes femmes des femmes parce que des femmes seules peuvent les jouer en tout cas sous le second empire prennent la pause et apparaissent au milieu de la salle de bal les entrées également se multiplient avec des chars et des cortèges qui sont l'une des spécialités du bal des Khadzars là je vous présente un char qui a obtenu le premier prix au bal des Khadzars de 1902 c'est la roue qui est reproduite ici dans le courrier français quand je vous parlais de jeunes femmes dénudées de scandales liés au bal des Khadzars vous en avez une idée ces balles costumées confinent ainsi de plus en plus au spectacle et ne reculent devant rien pour attirer le public on fait parfois venir des animaux on paye des individus pour se costumer on les fait grimper sur des chevaux en carton on a toutes sortes de témoignages mais cette nuit blanche festive elle a son envers c'est la nuit blanche de labeur et au pari des noctambules par choix répond celui des noctambules forcées que nous allons esquisser à grands traits dans le temps qui nous est imparti et donc je vais m'intéresser maintenant aux nuits des autres ces nuits des autres ce sont des nuits blanches ou des nuits intermittentes en tout premier lieu par ceux qui ont déjà été évoqués c'est à dire les portiers ou les concierges que réveillent les fêtards tard dans la nuit ou très tôt au petit matin et ce conflit entre portiers et fêtards est le prétexte à une iconographie récurrente souvent railleuse qui dans son insistance montre bien qu'il y a un conflit autour d'usages qui sont des usages antagonistes de la nuit le concierge pour reprendre la formule de Louis Huard que j'ai cité tout à l'heure c'est l'ennemi du bal masqué alors Louis Huard raconte que certains contre-paiements consentent à vous ouvrir mais la plupart du temps ces moments sont prétextes à tension et les viveurs importants qui réveillent le portier font donc les délices des caricaturistes et vous avez ici une scène alors pardon Marie j'ai besoin c'est les rats de portier il n'ouvrira pas avoir donné trois francs au nouvel an que je suis donc fâchée que je suis donc fâchée de lui avoir donné trois francs au nouvel an et donc ces scènes sont innombrables mais ces nuits de labeur ce sont aussi celles des petites mains de la couture et des ateliers pour la fabrication des costumes en amont du bal masqué et costumé mais aussi pour les essayages donc en amont de la fête en amont de la période du carnaval en particulier les ateliers de couture ont un rythme frénétique tous les témoignages concordent avec ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'ordinaire des ouvrières de l'aiguille au XIXe siècle c'est celui d'éveiller tardive jusqu'à 23h très souvent dans ces ateliers de couture la législation ne les encadrant qu'en 1893 ce qu'il faut ajouter c'est que le soir même du bal ces jeunes ouvrières ces jeunes grisettes sont convoquées pour parer habiller les femmes qui se rendent au bal et il faut ajouter que dans le cas des grands bals privés les grands bals les bals du grand monde certaines de ces ouvrières de l'aiguille de ces cousettes et certaines domestiques sont requises pour la soirée parce qu'il est parfois à l'usage que les femmes changent plusieurs fois de costumes donc nuit de labeur pour ces jeunes femmes et enfin ces nuits laborieuses ce sont aussi celles des forces de police qui surveillent ces bals et cette surveillance autant dire vous l'avez compris elle est intense elle est scrupuleuse nous avons des comptes rendus heure par heure parfois minute par minute quand il y a des incidents de ces bals entre la nuit tombée et les premières lueurs de l'aube ce qui est intéressant parce que du coup sont indiquées systématiquement dans ces rapports les heures d'ouverture et d'arrivée des participants les heures de fin de bals de départ des participants l'affluence parfois les recettes des bals mais ce qu'il faut souligner c'est que dans cette surveillance c'est la fin des bals qui est un moment particulièrement sensible pourquoi ? parce qu'elle a lieu entre 4h et 6h du matin qu'elle s'accompagne de la dispersion dans Paris des danseurs costumés masqués débraillés et que c'est un point sensible que cette dispersion des costumes et des masques dans l'espace public je reprends cet exemple c'est la fin du bal des Khadzars qui cristallise tout spécialement l'inquiétude des forces de police pour le passif de ce bal pour la nature des participants pour les foules drainées par ces bals 4000 personnes également pas moins que l'opéra et c'est ce qui explique la minutie vigilante des rapports pour que vous ayez un exemple je vous cite un rapport du 19 mai 1906 8e arrondissement 6h10 les étudiants venant du bal viennent de traverser l'arrondissement sans incident signé Murat 7e arrondissement 7h30 des étudiants donc d'autres qui vont rejoindre les précédents des étudiants au nombre de 200 environ venant d'un bal salva gramme suivent le boulevard Saint-Germain se dirigeant vers le 6e arrondissement ils renversent les boîtes à ordures et les pancartes indiquant les appartements alloués sans toutefois causer de dégâts je les fais suivre par des gardiens et j'ai prévenu le 6e arrondissement signé Kanzler et donc on a une littérature extrêmement précise qui suit la déambulation de ces jeunes gens cette surveillance elle nous donne la mesure de la crainte que ces fêtes suscitent et elle tient essentiellement à quelques éléments principaux que je vais évoquer devant vous assez rapidement tout d'abord la question très embarrassante et d'une certaine façon très contemporaine du port du masque dans l'espace public l'anonymat volontaire fut-il un anonymat festif fut-il un anonymat hérité du carnaval est un usage largement considéré comme intolérable par tous les pouvoirs l'interdit originel 1790 la révolution interdit par une ordonnance le port du masque mais aussi le port du déguisement dans le cadre d'un bal public ou d'un bal privé les pouvoirs suivants et quel que soit le moment les pouvoirs suivants renouvellent cet interdit mais le comment dire l'assouplissent un peu au sens où est accepté de cette interdiction le temps du carnaval et sont acceptés les bal privés qui échappent à cet interdit mais c'est ce qui fait que quand même très largement très largement au long du 19ème siècle la fin de carnaval marque le moment où l'on jette à bas les masques et donc cet usage du masque festif est étroitement surveillé autre source de crainte la crainte du costume la crainte du travestissement travestissement de la femme en homme et sans doute surtout crainte du travestissement de l'homme en femme même s'il faut ajouter que les bal privés jouissent eux d'une grande liberté en la matière on a l'exemple par exemple de monsieur Demain déguisé en femme au bal masqué de madame de la briche que j'évoquais tout à l'heure et qui n'a pas le temps de retirer son costume de femme pour se rendre au chevet du duc de Berry expirant donc scène un peu cocasse mais voilà tout ça pour dire que la pratique du travestissement de l'homme en femme dans les bal privés est très précoce dans le siècle et très repérable mais c'est pas dans le cas des bales publiques mais il y a d'autres types de costumes qui sont réprimés quels que soient les régimes des monarchies censitaires à la troisième république ce sont les costumes de religieux ce sont les costumes de militaires et plus largement tous les costumes qui selon la formule qui est reprise dans toutes les ordonnances de police tout costume qui peut porter atteinte aux mœurs à la religion et aux fonctions publiques mais là encore les bales privées y échappent en témoignent ce fameux costume de la castiglione qui paraît costumé en aune chez les tachés de la pagerie alors même que racontent les mémorialistes tout Paris bruissait de la rumeur qu'elle allait paraître nue et bien non elle apparaît en aune les mains couvertes enfin couvertes entièrement couvertes et on a cette magnifique photographie conservée au Metropolitan Museum dernière source de crainte c'est tout simplement la puissance de perturbation dans l'espace public de ces balles avec ces cortèges du petit matin débraillés et chantants qui conduisent à la confrontation entre le Paris des Noctambules et le Paris d'Iurne ou le Paris matinal et ce qu'il faut souligner c'est que les archives de la préfecture de police témoignent de conflits croissants dans la rue entre ces deux mondes et à partir du XXe siècle les dénonciations d'incidents de conduites indécentes par les riverains se multiplient beaucoup moins fréquents auparavant et on assiste même à des tensions aussi bien lors de l'avant-fête que de l'après-fête des tensions si violentes qu'elles confinent au lynchage c'est ce qui s'est passé en 1924 autour du bal des Khadzars rapport d'incident du 17 juin 1924 à 21h j'étais prévenue qu'un groupe d'étudiants presque nus se trouvait sur les boulevards se dirigeant vers l'opéra en fait on sait qu'ils n'étaient pas en rouge et presque nus avec le gardien Grasset j'ai rejoint ce groupe place de l'opéra comme la foule était hostile à cause de leur tenue j'ai invité ces étudiants à monter dans des voitures pour se rendre à leur bal à l'UNAPARC au moment où presque tous avaient pris place en voiture nous avons été environnés de 4 à 500 personnes qui se mirent à taper avec violence sur les occupants arrachant un de ceux-ci de la voiture et le frappant brutalement à terre criant tuez-le j'ai dû à ce moment mettre mon revolver à la main pour le protéger se relevant cet étudiant qui se nommait Renaudin Georges 33 ans élève des Beaux-Arts se sauva et se réfugia à la terrasse du restaurant Vielle poursuivi par la foule bientôt environ 500 personnes se trouvèrent devant la terrasse menaçant de mort Renaudin la police réussit à le faire évacuer il est rentré chez lui et voilà mais on arrive on voit bien surgir ce moment de tension très forte dans l'espace public et la scène est renouvelée à 22h30 on a beaucoup de rapports et en fait on en a énormément pour l'entre-deux-guerres et ce qui est frappant c'est donc qu'on voit une pression sociale qui s'accroît contre ces mascarades à l'instigation en particulier de ceux qui sont très actifs dans l'entre-deux-guerres c'est-à-dire les ligues de morale publique telles la ligue Sauvons nos enfants qui cesse d'écrire à la préfecture de police pour protester contre ces balles balles contre lequel il faut le souligner en demeurant se dresse également dans les années 20 et en particulier à partir de 24 le parti communiste qui dénonce notamment le bal des Khadzars comme en fait comme un bal de jeunes oisifs qui sont protégés par la police quand les ouvriers eux ne le sont pas et donc on a un grand titre de l'humanité la bourgeoisie étale ses vices au moment de enfin un grand titre qui rend compte d'un bal des Khadzars avec ce titre conclusion quand le jour se lève ce déroulement brossé à grands traits des nuits de balles masquées et travesties explique largement et c'est ce sur quoi je voudrais conclure l'imaginaire qui entoure les lendemains de fête ces fameuses suites de balles masquées pour reprendre le titre fameux d'un tableau de Jérôme de 1857 qui est un duel qui tourne mal ces suites de balles masquées sont là encore un cliché de la production artistique et littéraire elles s'ordonnent selon trois registres qui ne vont pas vous sembler étonnants par rapport à ce que j'ai évoqué vous avez le registre de la simple révélation des trahisons et des désillusions c'est ce qu'on a vu avec la brouille entre les deux amis le duel et la mort c'est constamment associé à l'imaginaire du balle masqué le tableau de Jérôme en est un exemple mais il y en a plein et puis vous avez d'autres une autre thématique c'est le désordre des orgies passées tableau fameux de Thomas Couture au musée des arts déco le souper à la maison d'or où l'on voit en pierrot le peintre lui-même avec une femme qui est sans doute la grande courtisane du second empire qui est Alice Ozzy qui peint ce petit matin d'après balle masquée et costumée et ce qu'il faut souligner c'est que ces peintures du petit matin après une nuit de débauche qui sont très fréquentes dans l'iconographie très souvent se recentrent sur le groupe d'amis sur le groupe d'amis après une nuit de débauche comme si mais peut-être que je surinterprète comme si la transgression finalement qui était la nuit blanche festive et masquée et costumée au 19ème siècle impliquait la protection amicale on a une autre image je termine avec lui un dessin de Gavarni avec cette légende Fichtembert et les affaires demain demain c'est aujourd'hui quelle heure est-il grand jour le déjeuner est servi je m'arrêterai là puisque nous avons dépassé largement l'heure du déjeuner je vous remercie et bien un grand merci pour cette déambulation dans le Paris masqué je pense qu'il y aura des questions dans la salle bon si il n'y a pas de questions je me lance pour commencer je voulais juste savoir est-ce qu'il y a des balles masquées avec des mécènes dans quelle mesure par exemple les institutions qui reçoivent les balles payent je ne sais pas des boissons des décors est-ce qu'il y a des sponsors de balles masquées pour faire la publicité d'institutions non il n'y a pas de sponsors c'est à dire qu'ils sont financés quand c'est un balle public c'est le lieu même qui accueille le balle qui paye et d'où du coup évidemment le développement de cette publicité de plus en plus importante puisqu'il faut effectivement drainer le public pour rentrer dans ces frais quant aux balles par exemple les balles du second empire organisées par les ministères ce sont les fonds de l'état donc voilà et je ne l'ai pas repéré alors après peut-être pour le 20ème siècle peut-être mais vraiment je ne l'ai pas repéré bonjour merci beaucoup pour votre conférence et je voudrais savoir si on peut avoir plus d'informations sur le pôle Poiré oui et sur ces fêtes masquées ce que je peux vous dire c'est-à-dire que c'est qu'il organise de façon alors après je ne sais pas quel type d'informations vous souhaitez c'est qu'il organise de façon très intense dans les années 1910 avant que pour le coup économiquement ce soit plus difficile pour lui des fêtes privées masquées et costumées je vous ai donné quelques exemples de thèmes pour ces fêtes voilà mais alors après quel type de renseignements souhaiteriez-vous alors on a pas mal on a pas mal de témoignages pour être tout à fait honnête c'est un chantier à venir pour moi donc voilà je l'ai fait spécifiquement de Paul Poiré pour l'instant j'ai plutôt détaillé travailler sur celles du XIXe siècle et donc voilà donc là je peux pas enfin hormis ce que je vous ai dit et les généralités que je vous ai dit je pourrais pas tous les éléments fournis c'est-à-dire carton d'invitation petite bataille dans le Paris mondain pour être de ces fêtes etc je rentrerai je n'aurai pas plus de détails à vous fournir je vous en prie s'il vous plaît est-ce qu'il y a des jours privilégiés ou est-ce que c'est uniquement pour des oisifs ou est-ce qu'il y a des personnes qui quand même retravaillent le lendemain si c'est en semaine non parce que alors vous posez une question qui m'a étonnée pour le second empire par exemple avec des gens qui sont censément de travail le lendemain enfin c'est ce qu'on postule pour les ministres en tout cas il y a des balles masquées tous les jours et des balles masquées pendant la période de carnaval d'accord ça c'est ça c'est et donc du coup se pose la question d'un emploi du temps et d'un usage du temps ministériel qui doit être assez différent de celui qu'il est aujourd'hui enfin je suppose ensuite en fait la période de toute façon la période carnaval est-ce que vous soyez ministre ou ouvrier si vous fréquentez les balles masquées et travesties vous y allez alors il y a le lundi qui est un jour privilégié mais sinon vous pouvez y aller toute la semaine donc ça ne veut pas dire que tout le monde le fait mais vous pouvez aller à tous les balles qui sont organisées ensuite pour les théâtres vous avez alors si vous avez des jours privilégiés mais ça il faut aussi reconstituer mais qui sont pas qui sont des jours de semaine souvent le mardi mardi et samedi enfin balles masquées pardon dimanche et jeudi qui sont des jours privilégiés mais on a d'autres théâtres qui les organisent le mardi donc vous avez un calendrier fluctuant donc ma réponse est un peu décevante au sens où finalement durant la période du carnaval quand ils sont quand ils sont liés au carnaval vous n'avez pas vous avez un calendrier enfin comment dire vous n'avez pas un calendrier forcément spécifiquement repérable voilà je voulais savoir si les enfin vous avez fait tout à l'heure allusion à des rapports de police donc je voulais savoir s'il y avait justement des rapports enfin est-ce que la police se servait des rapports des balles masquées disons pour faire de la surveillance de personnes ou autres liées à la criminalité et puis deuxième question c'est qu'est-ce qui enfin quel était enfin vous en avez un petit peu parlé c'était un petit peu les les enfin les profs de psychologie que des gens qui assistaient au au balle masquée qu'est-ce qui les poussait justement à ces intrigues ou autres est-ce qu'il y avait donc on parlait des gens du donc de la bourgeoisie ou de ou de l'aristocratie mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres types de populations qui étaient justement enfin souhaitaient cette cette intrigue et si on faisait un petit peu une comparaison de nos jours est-ce qu'on aurait justement est-ce qu'on retrouverait un petit peu dans ces balles masquées cette cette typologie ou autre en gros faire une comparaison entre maintenant et puis le 19e siècle merci alors pour maintenant je 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 dis les balles masquées mais je les fréquente pas donc du coup je n'ai j'ai aucune connaissance des balles masquées mais je faudra sans doute le faire je n'ai que très peu de connaissances des balles masquées et costumées aujourd'hui alors pour répondre enfin pour répondre à votre question enfin je l'ai un peu dit c'est à dire il ne faut pas croire que cet usage du balle masquée et costumée on a sans doute l'image d'un comment dire d'une pratique liée aux élites mondaines ou aristocratiques mais ce que l'on observe et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer un peu c'est une diversification sociale réelle c'est à dire les balles masquées et costumées d'ouvriers on les repère on les voit il y a des publicités des affiches etc il se développe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle donc c'est un usage qui est socialement très partagé et ça c'est la chose frappante qui du coup m'a posé la question que vous avez posé c'est à dire qu'est-ce qui pousse les hommes et les femmes du 19e siècle et du début du 20e siècle bien plus que notre siècle sans doute ou en tout cas pour des raisons différentes à pratiquer le balle masqué et costumé je n'ai pas toutes les réponses je ne rentre pas dans le profil psychologique ça je on peut répondre par une réponse d'historien c'est à dire du 19e siècle c'est à dire que les historiens du 19e siècle constatent tous que c'est un siècle obsédé par la mise en catégorie par les types par l'étiquetage de genre de statut social par l'identification siècle des dictionnaires siècle des physiologies etc. ce qui est frappant c'est que le siècle c'est que c'est le siècle qui en même temps a pratiqué le balle masqué plus qu'aucun autre et donc du coup ça peut être une forme de fuite de cette assignation très forte des individus donc ça ça peut être une explication après il faudra sans doute en trouver d'autres ça peut être le goût pour l'histoire également pour le début du 19e siècle la volonté simplement de divertissement reconstitution de costumes etc. ne pas oublier que c'est le grand siècle du théâtre le 19e siècle ces balles masquées et costumées sont hébergées aussi par les théâtres et donc ça se lie évidemment à ce type de goût voilà je réponds pour partie mais c'est la question qui me hante un peu dans ce travail et par exemple si on compare avec aujourd'hui je vais faire un parallèle avec les Daft Punk qui sont casqués eux ils se casquent dans une société du dévoilement on est dans une société de l'exhibition de soi la mise en scène de soi le dévoilement permanent donc le casque est refuge au 19e siècle il y a vraiment une autre fonction le masque il est libérateur par rapport à des identités très nettement assignées voilà c'est une piste est-ce que la police se sert du balle masquée pour suivre des individus non enfin elle non mais à revanche elle est tout le temps au balle masquée parce qu'il y a tout le temps des désordres etc il y a un suivi des prostituées très net il y a un suivi de tous ceux qui sont les pédérastes aussi qui sont pourchassés par la police fin de siècle et la brigade des mœurs mais pour la criminalité non pas vraiment c'est-à-dire c'est le balle masquée costumée qui est en lui-même un objet d'observation voilà oui d'abord je vous remercie c'était passionnant je voulais savoir si c'est un phénomène uniquement parisien ou s'il y avait des équivalents un peu en province et si c'est un phénomène proprement français est-ce qu'à Londres on peut imaginer bon à Venise en d'autres temps peut-être mais voilà comme on peut oui alors évidemment j'ai parlé que du cas parisien et c'est ça qui mais ce qui est frappant et du coup votre question est importante c'est ce qui me fait aller dans cette piste d'une sorte de culture de masse du divertissement masqué et travesti c'est que en fait ces balles masquées et costumées ça va aussi dans le sens de la diversification sociale ne sont pas que parisiens c'est-à-dire que j'en ai repéré mais voilà je n'ai pas assez de force pour faire toute la France il y en a plein il y en a plein en France il y en a plein en province également et il y en a beaucoup en Europe mettons à part le cas de Venise il y en a beaucoup en Allemagne il y en a beaucoup en Angleterre et il y en a en Autriche également mais il y en a en Suisse aussi où je suis allée il n'y a pas très longtemps parler et donc du coup ce qu'on remarque c'est d'une certaine façon il faudra en faire l'histoire une sorte de circulation européenne de certains fêtards qui vont parfois de balle masquée en balle masquée et donc il y a une vogue européenne il y a une vogue européenne avec quand même une chose à souligner c'est que chez tous les contemporains il y a l'idée que Paris occupe une place particulière dans ce divertissement alors est-ce que c'est un discours un peu patriotique de la presse non parce que la presse étrangère témoigne aussi de ce que quand même les grands balles masquées les grands balles costumées les plus brillants les plus festifs l'usage de de ce divertissement est éminemment parisien alors même qu'il se produit ailleurs et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un volet commercial à ça c'est à dire mais ça pour le coup c'est vraiment un chantier que je vais mener c'est à dire que le commerce du masque Paris devient une grande place du commerce du masque à la fin du 19ème siècle mais je pourrais pas vous en dire plus parce que je vais je vais m'y atteler je voulais savoir qui était Musard c'était un musicien un chef d'orchestre oui c'est un compositeur pardon excusez-moi c'est lui qui ouvrait le balle de l'opéra oui alors Musard en fait est un compositeur et chef d'orchestre et qui à partir de 1837 devient le chef d'orchestre jusqu'en 1854 des balles masquées de l'opéra de Paris et il a c'est une figure extrêmement importante parce que c'est sous l'égide de Musard que rentre au balle masquée de l'opéra une danse qui n'était pas autorisée jusqu'alors c'est à dire le quadrille avec sa partie qu'on appelle le galop la fin du quadrille où en fait les danseurs commencent à danser seuls et où surgissent des figures qui c'est ce que j'évoquais tout à l'heure donneront naissance au french cancan c'est à dire ce qu'on appelle alors le chahut qui devient le cancan puis le french cancan c'est à dire se lever de jambe très haut et donc les danses obscènes du fameux rapport de police que je citais tout à l'heure ce sont ces danses et c'est sous l'égide de Musard que cette danse rentre à l'opéra plus le fait que effectivement il y a cette anecdote que les coups de pistolet ouvraient les balles de l'opéra pratique qui est d'ailleurs reprise par le bal Valentino à la fin du 19e siècle donc qui perdure c'est pas et donc et c'est ce qui donne au bal de l'opéra de ces années 1830 40 50 une sorte une image voilà complètement débridée et c'est ce qui rend sans doute les contemporains nostalgiques à la fin du siècle on a tout un discours fin du siècle sur le bal de l'opéra ça n'est plus ce que c'était c'est à dire Musard est mort Gavarni est mort les débardeurs ont disparu le bal de l'opéra est mort mais ce qui est assez c'est un peu c'est sans doute vrai à leurs yeux mais quand on observe de l'extérieur la vogue du bal de l'opéra elle perdure et surtout ces bal masqués se démultiplient voilà j'ai un peu élargi ma réponse mais voilà autre question et simplement alors du coup c'est dans les années 1920-1930 avec ces ligues de vertu que le carnaval sous cette forme là meurt oui sans doute enfin c'est à dire qu'il disparaît sous cette forme là parce qu'il y a encore des bal masqués mais peut-être pas avec cette ampleur ou avec ces intrigues ça il faut il faut le suivre le sentiment ce qu'on peut les conclusions qu'on peut quand même en tirer c'est qu'on a l'impression il reste des lieux publics des parcs d'attraction etc mais qu'on a l'impression quand même que la seconde guerre mondiale est une vraie charnière une vraie coupure et qu'ensuite on rentre dans où on retrouve une assignation sociale très forte des bal masquées et costumées c'est les bal masquées et costumées des Rothschild etc c'est vraiment les cercles mondains et aristocratiques qui en organisent jusque dans les années 1970-1980 Faucini-Lucinge etc mais du coup effectivement c'est fini de ce temps sans doute terminé de ce temps socialement mêlé de ce bal masqué et costumé dans l'espace public etc donc je pense que c'est le moment d'apogée et puis parce que ce qui surgit c'est pas seulement des questions de morale c'est aussi des questions de la guerre et rupture aussi en ce sens que ce divertissement apparaît complètement c'est un divertissement aveugle aveugle au temps aveugle au drame du temps etc qui était déjà une critique fin du 19ème siècle début du 20ème siècle mais voilà ils sont interdits par exemple sauf l'opéra mais tous les balles costumées et masquées sont interdits au lendemain de la défaite de Sedan et au moment de la commune par exemple parce que il est dit que le temps ne peut pas accueillir ces fêtes masquées et costumées sauf l'opéra pour des raisons financières merci une dernière question excusez-moi je réagis à votre dernière phrase 1871 vous avez parlé de balle à la fin de 1871 on est donc quelques mois après la fin de la commune oui à l'opéra j'ai dit l'opéra a le droit de l'organiser en vertu de ce vieux privilège qu'elle a réussi à imposer mais les autres sont interdits donc voilà merci beaucoup merci encore applaudissements applaudissements Merci.